... Je suis Karine Chevrier, j'ai une entreprise qui s'appelle Sème et Récolte qui développe les potagers collaboratifs en entreprise en pied d'immeuble et pour des publics divers, enfants comme personnes âgées. Je suis membre du collectif Varroa pour l'agriculture urbaine. C'est une association qu'on a créée en 2020 qui fédère les acteurs, les citadins et tous ceux qui travaillent dans l'agriculture urbaine, produire en ville, en périphérie des villes, pour les citadins et avec différents services rendus à la ville, que ce soit la gestion des déchets. L'idée c'est vraiment d'être un vecteur entre la ville et l'agriculture. Alors ce week-end, effectivement, on organise les 48 heures de l'agriculture urbaine. Ça sera notre quatrième édition à Toulon. C'est un événement qui est national et au-delà, puisqu'on a aussi des villes en périphérie de la France qui nous rejoignent cette année. L'idée c'est que sur un week-end, on a envie de montrer à chacun qu'est-ce que l'agriculture urbaine, d'inviter chacun à aller dans les jardins, dans les fermes de proximité pour découvrir ce qui s'y passe, voir ce qu'on peut faire aussi près de chez soi, pourquoi pas s'inscrire dans les différents jardins partagés, se former aussi à l'agroécologie, la permaculture, la biodynamie, parler d'alimentation durable avec les associations locales telles que la coopérative citoyenne de la COP sur mer. Plein d'initiatives sur tout le territoire, sur toute la métropole et au-delà, puisqu'on va aussi à Soliestouka, à Méoun, à Pierrefeu pour cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada